tu as envie de bâtir une conciergerie à succès tu es au bon endroit je m'appelle vanessa guira chaque semaine retrouve moi pour parler conciergerie location courte durée entrepreneuriat et même quelques anecdotes en solo ou accompagné apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps bon épisode bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode un épisode un peu spécial puisque je n'ai pas un mais deux invités aujourd'hui on va parler d'un dispositif très intéressant pour les lois en courte durée mais aussi les conciergerie notamment sur les détecteurs de bruit donc je vais laisser chloé se présenter et jérôme également se présenter par la suite et et puis je poserai ma première question à chloé ensuite merci beaucoup vanessa merci en tout cas de nous accueillir sur ton podcast donc chloé barbou pour me présenter rapidement je suis la responsable france pour le développement de minutes donc minutes c'est une société suédoise qui offre une solution de capteur de maisons intelligentes et qui permet aux autres du monde entier de pouvoir protéger et surveiller leurs logements lorsqu'ils n'y sont pas et lorsqu'ils le louent avec des logements location saisonnière tout en respectant la vie privée et l'intimité des voyageurs ok c'est clair bien venu aussi jérôme enchanté donc bonjour à tous je suis jérôme saint phalle je suis fondateur et gérant donc d'une société donc spécialisée dans la location saisonnière donc je suis à la fois propriétaire et concierge je gère aujourd'hui un parc d'une dizaine de logements à la fois sur Reims au Touquet et prochainement à Val-Dizière ok c'est clair alors pourquoi vous êtes deux aujourd'hui dans cet épisode bien tout simplement parce que qui de mieux que que chloé qui connaît très bien le dispositif minute pour nous présenter minute et qui de mieux que jérôme qui a une conciergerie et qui l'utilise au quotidien et dans ses propres logements et en conciergerie donc pour avoir un retour d'expérience sur le terrain et en même temps là on va dire l'aspect technique du produit du coup chloé est ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert minute oui absolument donc en fait aujourd'hui minute c'est un produit qui suit la technologie de la domotique donc on est vraiment dans tout ce qui est domotique de maisons intelligentes et en fait on sensibilise surtout les autres qui sont en france et qui ont en fait des problématiques dans leur logement à trouver des solutions technologiques pour justement trouver des solutions à ces problématiques et donc les trois on va dire les trois idées fortes les trois les valeurs ajoutées de minute aujourd'hui c'est sur le bruit de l'occupation donc jérôme pourra en parler plus amplement mais on a vraiment un détecteur qui permet de détecter tout ce qui est maisons sonores et la détection de personnes donc ça permet d'éviter les fêtes clandestines les fêtards qui viennent réserver et qui viennent réserver des logements pour pour faire autre chose que juste rester tranquillement la nouveauté aussi c'est qu'on a un mode extérieur donc ça pourra intéresser jérôme pour pour les maisons à l'extérieur on sait que pour la plupart des autres l'été les problèmes de fêtes et de maisons sont lieux dehors donc en fait le capteur maintenant qui est le nouveau capteur pourrait être installé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur et enfin ce qui est très important de savoir c'est que le capteur minute permet d'améliorer l'expérience de l'arresté des voyageurs puisque grâce au capteur minute l'hôte va pouvoir planifier des messages pour rassurer l'hôte lorsque tout se passe bien ou pour l'alerter lorsque il y a des petites choses à modifier voilà et aujourd'hui on est présent en France on est présent en France depuis plus d'un an et demi et on a un partenariat avec global avec Airbnb qui nous permet d'aider ces millions d'hôtes à gérer leurs problématiques dans leur logement en location saisonnière d'accord ok donc pour les auditeurs qui ne peuvent pas voir le produit mais qui entendent seulement ce qu'on dit ça ressemble en fait à un détecteur de fumée c'est de la même taille à peu près absolument donc c'est un capteur c'est comme un détecteur de fumée tu fais bien de parler de fumée puisqu'on a une nouvelle fonctionnalité qui va bientôt sortir à propos de ça et en fait il y a un capteur tout en un donc qui inclut toutes les fonctionnalités qui s'installent en quelques minutes dans sa maison dans son appartement au plafond et ensuite grâce à ce détecteur qui est bien sûr sans caméra et sans écoute de voix donc on est en total respect de la vie privée des voyageurs permet de détecter et d'avoir toutes ces fonctionnalités pour aider l'hôte à mieux contrôler et protéger son logement lorsqu'il le loue. Ok donc si je comprends bien détection de bruit ça fait alarme aussi ? C'est ça donc c'est un détecteur de nuisance sonore détection du nombre de personnes donc couplé avec le bruit s'il y a beaucoup trop de bruit on va pouvoir aussi voir s'il y a trop de monde dans l'appartement et donc détecter s'il y a un nombre un surnombre par rapport au nombre qui est autorisé dans le logement on a aussi la détection de mouvements donc ça c'est intéressant parce qu'effectivement on a une fonction alarme donc c'est avec les hôtes qui veulent pas forcément s'équiper d'une alarme parce que l'abonnement peut coûter très cher bah il faut savoir que Minute propose aussi cette fonctionnalité et en fait la fonction alarme peut être activée donc avec notre détection de mouvements l'alarme va se déclencher lorsqu'il y a du mouvement détecté et l'hôte sera notifié par la notification sur l'application suite à ça on a aussi la détection de température c'est qu'aujourd'hui là c'est des températures dans les logements avec les hausses de prix de l'électricité c'est un très gros sujet et donc grâce à Minute on peut savoir exactement le niveau de température qu'il y a dans le logement et donc pouvoir ensuite alerter ou pas les voyageurs ou les les compagnies de ménage pour pouvoir baisser ou remonter les températures lorsqu'elles sont trop basses ou trop élevées et enfin on a tout ce qui est détection de détection de l'humidité donc ça ça peut ça peut être intéressant et détection de moisissures de taux de moisissures donc ça peut être intéressant pour tout ce qui est problématique lié aux dégâts des eaux ça permet d'anticiper tous ces problèmes il faut savoir que Minute c'est c'est vraiment il faut le voir comme un outil de prévention c'est comme c'est comme un outil de prévention c'est vrai que c'est bien de l'avoir parce que on sait jamais ce qui peut arriver le jour où on a un problème on est bien content de l'avoir et enfin par rapport à la fumée on va sortir d'ici quelques mois toujours dans le même capteur la détection de fumée de cigarette donc les autres pourront savoir quand il y a de la fumée de cigarettes quand les voyageurs fument dans le logement ils pourront donc ensuite prendre les mesures nécessaires et avoir vraiment des preuves via l'application d'accord donc les voyageurs qui font sauna dans l'appartement c'est terminé absolument les logroom par exemple qui ont des saunas et qui peuvent faire de l'humidité et bien on peut prévenir et les voyageurs qui fument et bien c'est terminé également ok bah top voilà donc on est vraiment là pour pour aider à rendre le voyage plus responsable et aider vraiment tous ces autres à accueillir de manière responsable mais aussi à responsabiliser les voyageurs ok c'est clair ben merci chloé je vais voir avec jérôme maintenant et vu que jérôme l'utilise dans sa conciergerie d'avoir un retour mais un retour concret pourquoi avoir voulu mettre ces détecteurs dans les logements écoutez je tiens à vous préciser dans un premier temps je n'ai pas d'action chez minute je me souviens effectivement je me permets effectivement de le préciser c'est important effectivement de préciser donc là je vous donne j'essaie de vous donner effectivement un retour objectif de l'utilisation de minutes depuis le déploiement dans l'ensemble de nos logements donc nous de notre côté comme beaucoup d'autres propriétaires et concierges malheureusement nous avons été confrontés à des fêtes sauvages et ces fêtes sauvages devenaient récurrentes malgré tous nos efforts et c'est vrai que la mise en place de détecteurs de bruit couplés à un dépôt de garantie on permet de sensibiliser les voyageurs et de rassurer les voisins c'est vrai que pour les voisins c'est plutôt pas mal ok et donc du coup ça permet de réduire les fêtes est ce que ça a été utilisé aussi peut-être pour le chauffage alors ça permet effectivement de ça qu'avec la hausse des factures d'électricité on a effectivement une on porte une attention un peu plus particulière à cela c'est vrai qu'on a aussi des touristes qui viennent de payer un peu plus un peu plus chaud que le nôtre éventuellement d'un chauffage qui n'était pas suffisant et le fait effectivement de voir en cliquant sur quelques quelques boutons le niveau de température du logement nous permet effectivement de sensibiliser les voyageurs quant à la température ambiante de chaque logement et de leur faire comprendre que voilà on est aujourd'hui dans une démarche écologique bien sûr chacun doit être sensibilisé à ça et doit faire de cet effort oui c'est sûr dans quel type de logement jérôme tu les as mis ces détecteurs écoutez écoute je les ai déployés dans l'ensemble de mes logements comme je disais donc dans une dizaine de logements donc mes logements en gros du studio pour deux voyageurs à la maison de ville pour six personnes donc que ce soit effectivement sur la ville de reims et sur la ville du touquet et prochainement à Val d'Isère donc on a on a on a voulu déployer cela sur l'ensemble de notre parc pour avoir une vision exhaustive et complète ok je vois bien sur un studio ou un t2 mais sur une grande maison et est ce qu'il faut plusieurs détecteurs du coup de mon côté l'intérêt l'intérêt c'est c'est de couvrir le saino si fait il y a ça se passe généralement au niveau du saino je rebondis par contre sur ce que disait chloé précédemment le fait d'avoir un terrain sur un extérieur il faut également le couvrir donc le fait que le minute aille sur ce terrain en proposant des détecteurs de bruit qui vont à l'extérieur répondent aussi à un besoin pour tous les endroits où potentiellement peut consommer de l'alcool ou faire la fête donc que ce soit dans le saino ou dans un extérieur il ya à mon sens un besoin et une utilité d'installer un détecteur de bruit oui bien sûr surtout que les faits peuvent être à l'extérieur surtout quand c'est des villas et de piscines ou même dès qu'il ya un jardin dès qu'il ya un jardin une terrasse un balcon c'est ça potentiellement donc on recommande effectivement d'installer quand il ya des grosses maisons un capteur minute à l'intérieur et un à l'extérieur sachant qu'il faut toujours une couverture wifi donc le capteur peut être installé au niveau des terrasses mais ne pourra pas être installé en tout cas aujourd'hui tout au bout d'un jardin là où il n'y a pas encore la couverture wifi de la maison d'accord et s'il n'y a pas de d'internet ou que ça coupe internet le détecteur ne fonctionne plus absolument pour le moment on n'a pas encore de solution pour que le capteur fonctionne sans la wifi de la maison on est en train de travailler pour pouvoir avoir une option sans wifi mais ça c'est encore encore en recherche pour le moment ok et il faut une pile pour qu'il fonctionne non alors il faut savoir que le capteur minute fonctionne sur batterie donc quand vous recevez le capteur à la maison comme tu disais donc il ressemble vraiment à un détecteur de fumée en fait le capteur se branche sur un câble usb qu'on fournit il doit être branché entre 4 et 5 heures et une fois qu'il est chargé la durée de la batterie dure entre 8 à 1 an 8 mois à 1 an donc en fonction de l'utilité et du nombre de fonctionnalités on active parce que vis-à l'application vous pouvez choisir vraiment les fonctionnalités que vous utilisez ou pas et du coup en fait une fois qu'il est branché au plafond sans fil comme ça c'est quand même plus sympa et ça évite au voyager de vouloir le débrancher il tient entre 8 mois et 1 an effectivement ok et si on est dans une région où le wifi passe très mal oui alors aujourd'hui effectivement sur tout ce qui est on sait au niveau des écoutes et des endroits un peu très très reculé sur les sur les écoutes on a pas mal de clients sur ce type de logement de très vieux logement ou alors avec des propriétaires qui n'ont pas ce besoin aujourd'hui effectivement aujourd'hui on ne peut pas proposer cette solution dans des logements qui n'ont pas de couverture wifi d'accord mais si il y a le wifi je veux dire mais par exemple typiquement moi j'ai un logement où le wifi il est commun à l'immeuble oui c'est possible c'est possible il faut juste avoir une bonne couverture wifi autrement il va comme tout produit va fonctionner d'accord pas très très bien oui c'est pas la libre mais la dsa le fonctionne il faut juste assurer que le signal soit suffisant ok je vois ok véritablement pédagogique en leur expliquant le pourquoi du comment pourquoi installer un système de détection de bruit surtout aujourd'hui dans un contexte post-covid et retour à un tourisme normal où les gens ont tendance à se lâcher un peu plus donc par rapport à cela les voyageurs sont complètement informés d'accord oui vaut mieux prévenir que guérir tout à fait et pour la petite anecdote on a un client aussi qui nous a il y a quelques années qui nous disait que bah depuis qu'ils avaient installé leurs les dispositifs les capteurs mini dans les logements en fait il avait vu qu'il avait une meilleure qualité de voyageur et qu'en fait son taux d'annulation avait nettement baissé qu'il avait des meilleurs reviews parce que par le fait d'informer c'est vrai que c'est important d'informer de ce type de dispositif on va dire que les fêtards et les gens qui viennent pour qui ne viennent pas pour les bonnes raisons du coup vont moins avoir tendance à réserver exactement quand ils savent qu'il y a ce genre de dispositif et donc c'est une situation qui est win-win qui est gagnante pour les hôtes dans tous les cas ouais ouais j'imagine qu'il y a eu oui j'aime c'est pleinement c'est pleinement dissuasif en fait parce que c'est vrai quand on loue donc des appartements de vacances en zone copro dans un quartier ou dans une municipalité c'est pas forcément bien accueilli donc à la fois par les voisins et par et par la municipalité et c'est vrai qu'on doit nous en tant que propriétaires et concierge s'assurer que tout se passe bien dans l'intérêt de chacun ouais ouais et chloé est ce que tu aurais des chiffres en tête sur peut-être des des chiffres à la baisse sur l'effet de clandestine grâce aux capteurs est ce qu'il y en a qui te viennent oui alors on a vraiment un chiffre qui est notre chiffre notre café on va dire principal sur tout ce qui est détection de nuisance sonore et là où sans un capteur minute effectivement un problème de nuisance sonore peut escalader jusqu'aux voisins jusqu'à la police qui intervient et donc en fait créer vraiment des frictions à tous les niveaux de la communauté que ce soit au niveau des autres des invités des voisins et des copropriétés grâce à l'installation des capteurs minute il faut savoir qu'aujourd'hui on a trois niveaux d'alerte pour alerter les voyageurs et donc en fait grâce à ce dispositif 94% des problèmes de nuisance sonore sont arrêtés avant le dernier niveau d'alerte donc il faut savoir que dans la 94% des cas les problèmes de nuisance sonore sont arrêtés grâce aux messages qui sont envoyés par l'application le mieux tout voyageur et donc il n'y a plus de friction les voisins sont contents parce que les nuisances ne leur arrive pas aux oreilles les copropriétés sont contentes parce qu'elles voient que les hôtes et les conciergeries prennent les mesures nécessaires pour justement pour avoir cet outil de prévention dans les logements ok 94% très bien j'adore les chiffres donc très bien merci donc du coup on en était au retour des voyageurs est-ce que jérôme il n'y a pas eu des voyageurs qui se sont sentis un peu surveillés écoutez si parce qu'on peut potentiellement croire qu'on est écouté voilà qu'est ce que c'est que ce détecteur de bruit ce sont des technologies quand même relativement récentes mais ça concerne uniquement on va dire une petite minorité et potentiellement des gens qui peuvent faire des problèmes un grand débat dans leur séjour classique donc par rapport à ceci il faut faire preuve d'un petit peu de pédagogie et leur expliquer que la vocation d'un détecteur de bruit à telle que minute n'est pas d'enregistrer ce qui se passe dans les logements donc à leur insu mais bel et bien s'assurer que voyageurs et voisins puissent sereinement cohabiter Ok et d'ailleurs j'ai une question qui me vient pour Chloé on va en parler on va en parler maintenant d'ailleurs vu qu'il y a une nouveauté qui arrive sur le détecteur de fumée de cigarette comment on sait que c'est de la fumée de cigarette d'une part et deuxièmement est-ce qu'on a une preuve quelque part dans l'application qui pourrait faire qu'on peut demander un dédommagement et à l'une biche Alors il faut savoir que aujourd'hui le capteur comme je le disais on a un partenariat global avec Airbnb donc on est vraiment agri Airbnb en tant que partenaire officiel maintenant vous pouvez utiliser les preuves que vous pouvoir vous proposer l'application Minute seulement on ne peut pas garantir on ne garantit pas on n'est pas responsable en tout cas de l'apport de preuves ceci étant dit typiquement sur l'aspect cigarette comment est-ce que ça fonctionne en fait il faut savoir que Minute c'est comme voilà un détecteur de fumée mais à l'intérieur il y a l'intelligence artificielle et c'est grâce à l'intelligence artificielle que le travail se fait et du coup qu'on n'enregistre pas les voix c'est justement parce que c'est l'intelligence artificielle qui travaille à la place du capteur et donc pour la détection de fumée de cigarette ça fait plusieurs mois en fait qu'on a créé un projet autour de cela et qu'en fait on a des cigarettes qui fument qui fument et donc l'appareil avec l'intelligence artificielle enregistre toutes les fumées de cigarette et c'est là qu'on dit à l'appareil voilà tout ce qui est fumée de cigarette ça veut dire fumée de cigarette et donc c'est là que l'action est menée en termes de notification pareil pour tout ce qui est fumée alors aujourd'hui on fait fumée de cigarette on verra si on peut ouvrir ça à tout ce qui est peut-être marijuana et ce genre de choses aujourd'hui on se limite à la fumée de cigarette c'est déjà un gros travail et donc comment vous serez avertis ? s'il y a de la fumée dans l'appartement vous recevrez une notification effectivement comme quoi à telle heure à 14h02 nous avons détecté de la fumée de cigarette dans l'appartement ensuite effectivement c'est vraiment le choix des hôtes et des conciergeries qui s'en servira pour justement avoir cette preuve au sein de RCOVA et BNB ou d'autres solutions de caution pour prélever la caution D'accord Petite question à Chloé est-ce que l'option détection de la cigarette sera possible à partir des détecteurs de bruit ancienne génération ? C'est ce que j'en ai posé comme question Ah oui cette nouvelle fonctionnalité sera disponible absolument sur la génération 2 et la nouvelle génération des capteurs Ok donc c'est mis à jour en fait Exactement il faut savoir que le capteur est un produit physique mais tout ce qui est fonctionnalité c'est des fonctionnalités qui sont ajoutées sur le software donc sur la partie non physique, sur la partie logicielle donc logicielle exactement et donc c'est des fonctionnalités qui sont ajoutées au fur et à mesure du temps et c'est là le gros avantage minute c'est qu'une fois que vous avez acheté votre minute et bien en fait vous avez un achat et ensuite toutes les nouvelles fonctionnalités vous n'avez plus qu'à faire qu'une mise à jour sur l'application donc c'est là la bonne minute c'est qu'une fois que vous avez produit ensuite vous êtes garanti vous pouvez garder votre capteur pendant un an, six ans, dix ans et vous aurez toujours les nouveautés sur le capteur que vous avez Ok, ça fait détecteur de fumée de tabac mais question un peu basique mais ça fait aussi détecteur de fumée en cas d'incendie ? Alors, ça ne fait pas détecteur de fumée d'incendie par contre on détecte les capteurs de fumée d'incendie De chaleur du coup ? Exactement En fait si vous avez chez vous un capteur de fumée d'incendie si votre capteur se déclenche effectivement on se rend compte que c'est pratique ça fait beaucoup de bruit mais si vous êtes à l'autre bout de la planète en fait à part vos voisins qui vont vous appeler vous ne pouvez pas être au courant qu'il y a le feu chez vous Par contre, l'intelligence artificielle de Minute a enregistré depuis maintenant presque dix ans toutes ces alarmes et donc aujourd'hui si le détecteur de fumée d'incendie se déclenche chez vous Minute va reconnaître ce bruit et tout de suite il va vous envoyer une notification pour vous avertir que votre alarme de fumée s'est déclenchée Ok, ça ne remplace pas Voilà, ça ne remplace pas mais ça permet de vous mettre au courant de la situation Ok, très bien Petite question qui me vient aussi pour Jérôme Les voyageurs du coup qui sont au courant de ce détecteur est-ce qu'ils n'auraient pas l'envie de l'enlever du plafond pour le mettre dehors par exemple ? Alors c'est une très bonne question en fait l'avantage de Minute et c'est vrai que c'est très très grand fichu c'est que dès qu'on retire le détecteur de bruit de la planète de support du support qui est aimanté on reçoit également une notification donc ça nous permet d'avertir immédiatement donc c'est bien fait Ok, ça c'est bien parce qu'effectivement ça arrive ça m'est déjà arrivé personnellement on arrive dans le logement on voit qu'en fait le détecteur a été touché puisqu'il a été mal remis donc ça arrive qu'il y ait du petit malin qui l'enlève Surtout que c'est au plafond donc ça nécessite soit monter sur la table soit sur une chaise donc c'est délibérément fait Oui, exactement Alors après la petite précision c'est qu'il peut être installé au plafond comme sur un mur pour qu'on conseille effectivement comme disait Jérôme de l'installer au plafond c'est que déjà ça évite les petits fécards de vouloir monter de pouvoir attraper le minute mais aussi que ça couvre une zone plus large et effectivement le fait d'être modifié dès qu'il est détaché de sa plaque de montage en fait l'hôte en instantané sait exactement ce qu'il se passe dans son logement Ok Bon ben c'est clair Pour Jérôme ça fait combien de temps déjà que tu utilises C-CAPTA ? On dirait deux ans de mémoire mais c'est vrai que j'ai en fait nous la problématique c'est qu'on était systématiquement étudiés à l'approche des week-ends et si je puis sûr quand on on recevait des réservations de groupes de jeunes voyageurs et on a eu une mésaventure avec un groupe de jeunes où malheureusement c'est remonté jusqu'au conseil syndical de la copropriété et là je me suis penché sérieusement sur ce sujet parce qu'à la fois je ne dormais pas péniblement je commençais à faire de la discrimination sur l'âge des voyageurs alors ce n'est pas permis par la loi et ce n'est pas par définition donc voilà j'ai exploré toutes les choses toutes les possibilités de solutions et une minute m'a semblé être la solution la plus appropriée la plus simple à installer et celle qui pour moi m'offrait le meilleur rapport qualité ok on rappelle que tu n'as pas d'action au final ok ok merci en tout cas à vous deux je pense qu'on a fait le tour du sujet donc je mettrai un petit lien sous les notes de l'épisode si vous voulez en savoir plus sur minute j'imagine que aussi Chloé serait ravie de répondre à vos questions si vous en avez d'autres et effectivement je suis membre de partenaire partenaire lucky Airbnb et il y a également un partenariat donc si les auditeurs qui nous écoutent sont partenaires locales qui n'hésitent pas aussi à regarder de ce côté et bien merci Jérôme pour ce temps et merci Chloé aussi pour cette intervention je vous souhaite une bonne invitation merci à vous deux au revoir au revoir au revoir merci et pas si vite tu as apprécié cet épisode tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire je te dis à bientôt à bientôt